C'est un album de 6 titres, 6 titres qu'on enregistre entre 2013 et 2017, où on est studio, chez Roots Attack, et ça sort le 3 novembre. Il y a J.J. qui compose de son côté tous les instrus, qui les mixent, et moi je sors mes chansons là-dessus et ça m'inspire et on s'inspire pour faire le projet. Alors le toasting, ou DJ style, MC, tout ça, ça commençait en sound system, j'avais mon sound qui s'appelait Hi-Fi Experience. C'est là que j'ai fait mes premières armes, même la relation au public et surtout ce style-là de toasting. J'ai commencé à écrire quelques petites chansons, j'ai rencontré J., il avait comme par hasard besoin d'un DJ pour le premier album de Roots Attack qu'il était en train de finaliser. C'est là que du coup j'ai vraiment pris conscience que je pouvais faire quelque chose et que du coup j'ai commencé à travailler dans cette direction-là. Tout se passe ici, au studio, la réalisation de A à Z, l'enregistrement, le mixage. Je compose les batteries, je joue les lignes de basse, les guitares, clavier. Je fais appel à quelques musiciens pour combêter un petit peu les compos. Hi-Fi débarque au studio, je lui propose quelques readings. Il m'enregistre le titre « Step in a Country », aussi le titre « Talk about Ja » en featuring avec Nereus Joseph. De là, moi je commence à vraiment plus en pouvoir et je me dis il faut que j'aille en Jamaïque quoi. Et bah j'y vais, coup sur coup deux fois de suite. Là-bas, je prends beaucoup de vibrations positives. J'ai un super accueil là-bas, le pays me plaît. Donc je reviens avec plein d'inspiration, un titre qui s'appelle « 100 Dollars » qui est sur l'album et dont je suis assez fier. J'ai un peu de l'album et dont je suis assez fier. Je ne sais pas, je suis assez fier. Je suis assez fier. En 2017, on décide avec Jay de partir en Jamaïque ensemble pour finir cet album. On arrive là-bas et on a l'occasion de voir rencontrer Trinity. Au cours du même voyage, on a pu rencontrer l'original U Brown. On avait un reading qui était pareil, donc on s'attendait très bien. On vient de faire ces deux featuring avec deux artistes incontournables de l'histoire de la musique jamaïcaine. Et on a six titres qui sont terminés. Voilà, l'album est prêt pour Presenting Hi-Fi. Sous-titres par Jérémy Diaz